Donc, je vais enfin vous faire cette super session sur les langues, avec notre système Silex plus Directus plus Eleventy, tout ça en ligne. Voilà, donc je vous ai préparé une instance toute vide là, telle qu'elle devrait être normalement, sur laquelle j'ai évidemment fait un test, mais en gros il y a en vrai il n'y a aucune page, voilà, donc là on est dans Directus, il n'y a aucune page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un site multilingue avec un système de modules, enfin avec du multilingue aussi sur des collections qui sont dans d'autres collections qui sont liées par des relations, one to many, many to one. Surtout si vous ne m'entendez pas bien, ou si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Ok. Ok. Ok, alors c'est parti. Donc, ce qui est important de voir, là dans mon Directus tout vide, c'est qu'il y a une collection langues, Languages, dans laquelle j'ai mis deux langues, une qui a le code EN et le name English et l'autre qui a FR, les français. On va y mettre aussi des pages, donc la collection pages, quoi, voilà, alors c'est ça. Donc, évidemment, comme dans Silex, j'ai, voilà, on va aller chercher dans Your Files Eleventy, non, Your Files Silex, j'ai un éditable, voilà, là j'ai un site tout vide. Ce qui est important, c'est qu'il a une page qui s'appelle Page. Et ça, ça va donner un layout dans Eleventy, qui va s'appeler Page, et qui va aller avec la collection qui, elle, ici, a bien un modèle qui s'appelle Page. Du coup, Silex va pouvoir associer, enfin Eleventy va pouvoir associer la collection qui s'appelle Page avec le layout qui s'appelle Page. Il va aller chercher dans la collection quelque chose qui va s'appeler comme Title ou Name ou quelque chose. Donc, là, Title, on ne l'a pas mis là-dedans. On l'a mis dans une autre collection. Mais on va voir ça par la suite. En tout cas, ça va donner, du coup, des pages dans Eleventy qui seront disponibles sur Slash Preview. Donc, dans mes pages, en fait, dans mon modèle de page, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis, par défaut, un champ, là, Translations. Ici, j'ai mis, je l'ai appelé Page underscore, Page au pluriel underscore Translations. C'est important de respecter ce truc-là. Le nom de la collection, alors d'ailleurs, j'allais me tromper, la collection s'appelle Page au singulier. Elle s'affiche Page au pluriel parce qu'on a mis une traduction du tout, peu importe. En tout cas, le modèle s'appelle bien Page au singulier. Donc, du coup, je vais l'appeler, la clé, là, ici, je vais l'appeler Page Translations. Ça va aller chercher des langages qui sont là-dedans, dans Languages. Et donc, du coup, j'avais un champ ici, Page Translations. C'est vachement important que ça s'appelle. Ce qui fait que, alors, ce qui fait que, déjà, d'une, ça a créé Page underscore Translations, une collection ici. Et dans cette collection, j'y mets un peu ce que je veux. Alors là, il y a des trucs que j'aimerais bien. Il y a déjà des trucs par défaut, mais ce n'est pas super bien foutu encore, pour l'instant. Donc là, ce qui est important, c'est que, dedans, j'ai mis un truc qui s'appelle Title, ici. Le reste, on s'en fout, honnêtement. Je vais les passer. Je ne sais pas, on ne s'en fout, on ne va pas prendre le temps de les passer. Donc, il y a un truc qui s'appelle Title dans Page Translations, qui est une collection qui est liée à Page, par le champ, qui est de type traduction, et qui s'appelle Page underscore Translations. Ça, ça fait que, ici, dans mon contenu... Vous m'entendez toujours ? Oui ! Oui, ok, écoute, je ne sais pas le temps de l'entendre. Surtout quand DirectX est long, là, je me dis, « Ah, peut-être que mon réseau est tombé, ou je ne sais pas quoi. » Mais c'est juste DirectX. Donc, dans mon contenu, ici, dans Page, dans mes pages, quand je crée un élément, du coup, j'ai bien... Bon, le truc que j'avais mis dans la collection Page, qui s'appelle Name, là. Donc, ça, c'est pas... ça, c'est possible, donc je vais créer une page qui va s'appeler Test. Les modules, là, on verra ça plus tard, c'est des trucs que j'ai mis aussi dedans. Surtout, là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis dans Page underscore Translations, j'ai mis un champ title. Et donc, du coup, pour chacun des langages que j'ai mis dans Languages, je vais avoir une langue, ici, donc title, il va se retrouver en français et en anglais. Si je rajoute une langue espagnole, ça va y avoir une troisième colonne qui va s'appeler Espagnole. OK ? Alors, c'est un bien important de comprendre que, si ça, c'est le cas, c'est parce que dans la collection Page, j'ai mis un champ de type Traduction, Translations, et qui va chercher les langues dans Language Collection, dans Languages. OK ? Dans ce Languages, j'ai un code et dans lequel j'ai, dans la collection Languages, le code, j'ai deux éléments dont le code sont EN et FR. C'est pour ça que, quand je vais dans une page, eh bien, j'ai deux colonnes, ici, EN et FR, anglais et français. Voilà. Et j'ai bien Title, ici, parce que dans Page Underscore Translations, donc Page Underscore Translations, c'est bien le nom, ici, du champ Traduction. Donc, dans la collection Page Underscore Translations, j'ai bien mis Title, OK, qui a juste un title, ici. Du coup, c'est bien pour ça que, pour chaque élément de page, j'ai deux champs title, un par langue, puisque j'ai deux langues. Donc, on va mettre ici Title FR, et ici, il va faire chaque fois, celui-là, et ici, Title EN. Title FR, Title EN. Je sauvegarde, il me demande, ah mais non, ça n'a pas fourre un nom. Alors, effectivement, je vais appeler ma page, je vais l'appeler Test, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, ici, c'est que ça va me créer, du coup, deux pages. Une page pour le FR, une page pour le EN, qui vont avoir, pour Permalink, le nom de ma collection. Alors, qui vont avoir pour Permalink, la langue, donc, slash FR, slash EN, pour les deux. Donc, soit slash FR, soit slash EN. Ensuite, le nom de la collection, slash page, et enfin, le title, dans la langue qui correspond. Donc, ça va être, par exemple, slash EN, slash page, slash title EN, ou slash FR, slash page, slash title FR. Sauf, pour la collection page. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les collections, sauf que la collection page, c'est une collection par défaut, donc, il va retirer ça du nom de la page. Et donc, je vais vous dire, là, ici, au lieu de, slash FR, slash le nom de la collection, slash le title, donc, ici, title-fr, d'accord ? Sauf que là, c'est la collection page, donc, il retire page par défaut. Donc, sur slash FR, slash title FR, j'ai bien une page. Est-ce que c'est clair pour vous ? Pourquoi il retire, je ne sais pas, que vous l'avez ou que vous l'avez ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, il retire page parce que, moi, dans le paramétrage de Eleventy, je lui ai dit, il y a une collection par défaut, donc, il y a page, et pour cette collection-là, je ne veux pas que le nom de la collection apparaisse. Pourquoi je fais ça ? C'est qu'en fait, quand on fait un site, on veut que là, sur slash FR, il y ait quelque chose, quoi. Je n'ai pas envie que les pages de mon site commencent par slash FR, slash page. Par contre, quand je crée une collection, comme j'en sais rien, blog, ou je ne sais pas quoi, j'ai besoin dans l'URL qu'il apparaisse le nom de la collection, sinon, il peut y avoir une collision entre, je ne sais pas si j'ai deux pages, j'ai une page blog dont le titre est machin, et puis j'ai une page dans mon site qui s'appelle machin, ça va faire une collision, quoi. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai créé ce truc, de pouvoir avoir une page par défaut. On peut aussi avoir une langue par défaut, d'ailleurs, je crois que c'est le cas là. Donc, on va essayer. Donc là, si je fais EN slash title tiré EN, c'est censé me donner ma page, sauf que j'ai une langue par défaut, et du coup, ça retire le EN, et ça me met juste title EN. Donc là, c'est un site qui est paramétré pour avoir une langue par défaut, qui est EN, et une page par défaut, une collection par défaut, qui est page. ça, c'est au niveau du paramétrage du site. Donc ça, il faut que, voilà, si ça ne va pas, pour l'instant, il faut me demander à moi si il faut le changer, je le changerai, quoi. Voilà. Ok ? Ok. Ok, nickel. Ce paramétrage, la langue par défaut, et la collection par défaut, c'est à moi de les paramétrer sur notre serveur, en fait. C'est des variables d'environnement, du serveur. Voilà. Donc, voilà, on ne peut pas le paramétrer dans Directus, ni dans Silex. c'est vraiment du... Ouais. Mais c'est vrai que on pourrait se démerder pour avoir un truc dans Directus, pour changer ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, là, on a créé une collection. Alors, évidemment, il y a un truc qui est important, c'est que si, par exemple, dans cette collection page, j'y mettais une liste de je ne sais pas quoi. Donc, on va créer une liste tout de suite. On va créer une liste dans la collection page qui va être, par exemple, du many to many, et on va lui dire « Toi, tu es carte. Tu es une liste de cartes. » De cartes, quoi. Voilà. On va lui créer la collection cartes. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et on sauve ça. Donc, Directus est lent aujourd'hui. C'est parce qu'il a décidé d'être lent. Ça arrive. J'ai remarqué que ça nous arrive de temps en temps. Souvent. même, peut-être. Je ne sais pas si on peut faire. Bien. Donc là, je vais créer une liste de cartes. Dans les cartes, dans la collection. Là, ça va du coup créer une collection cartes. Dans cette collection cartes, voilà. Dans cette collection cartes, si j'y mets, donc il l'a créé ici. Vu que ça dépend de ma page, moi, je vais le déplacer dans page, comme ça. mais on n'est pas du tout obligé. C'est juste pour que ce soit bien rangé. Je n'ai pas envie, là, que les gens, ils puissent aller ajouter des cartes à la main, comme ça. Moi, je veux que les gens, ils passent par page et que là-dedans, ils aillent créer des cartes. Ici. C'est où ? C'est tout en bas. Voilà. Créer des cartes. Ici. Je veux qu'ils puissent créer des cartes. Donc, deux choses à faire. D'une, je n'ai pas envie non plus qu'ils puissent sélectionner des cartes parmi les cartes existantes. C'est-à-dire, j'ai créé des cartes sur une page, je n'ai pas envie qu'une autre page puisse les utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est... D'une, je vais cacher cette collection pour ne pas qu'on puisse avoir une liste de cartes en dehors de la page. Je ne veux que ce soit que dans la page. Et de deux, ah oui, et de deux, je vais aller dans page. On chante cartes ici. Je vais lui dire interface. Je ne veux pas de select button. Je ne veux que un create button. Voilà. On est super content. Ça va être beaucoup mieux. Donc, maintenant, pour aller créer des cartes, je dois me rendre évidemment dans une page. Je vais tout en bas et je crée une carte. Sauf que c'est bien beau mais il n'y a rien dans cartes. Donc, il faut quand même que j'ajoute un champ sinon c'est complètement con de ajouter des cartes. Donc, dans cartes, je vais y mettre un truc qui est que je vais appeler un champ de texte tout bêtement pour tester qui va s'appeler test non traduit. OK. Test non trad. Voilà. Un champ de texte tout bête. Du coup, maintenant, évidemment, quand je rajoute une carte là-dedans, je vais pour tester dans ma page tout en bas. Je rajoute une carte et il y a un test non trad que je vais appeler test. Je vais mettre n'importe quoi dedans. Voilà. Je peux me créer plusieurs cartes. OK. Je vais m'en créer plusieurs avec test 2. OK. Super. C'est génial. Sauf que maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que vu que c'est un site multilingue, j'aimerais bien que dans chaque carte que chaque carte que j'ajoute sur mon site, il y ait FR ou EN. Alors, il faut bien noter que j'aurais aussi pu mettre la liste des cards dans Translations des pages. D'accord ? Dans page underscore translation, j'aurais pu mettre les cards. Du coup, il y aurait eu directement une version EN et une version FR. D'ailleurs, on aurait peut-être dû commencer par faire ça. Ça aurait été plus simple. Parce que là, ici, on a vu que j'ai un champ title dans les cards. Ça veut dire que dans Silex, là, je fais des cartes. Finissons d'abord les cartes. D'accord ? Donc là, ce que j'ai décidé, c'est non pas que je pourrais avoir des cartes différentes par langue. Là, j'ai décidé que j'aurais toujours les mêmes cartes partout, quelle que soit la langue. Par contre, dans ces cartes, je vais rajouter un champ de traduction et on va faire... Voilà. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Alors là, je vais appeler ça Cards underscore translation. Vous vous rappelez, c'est une convention qu'on a qui fait que tout marche, ce que je vais vous montrer là. Je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Voilà. Donc là, j'ai créé un champ de traduction translation dans la Cards. OK ? Ça a dû créer du coup une collection qui s'appelle Cards underscore translation du même nom que mon champ que je vais foutre ici aussi dans Pages. On peut l'envéliser un peu comme on veut. Et dans Cards underscore translation, je vais y mettre quelque chose qui est... Donc tout à l'heure, j'avais mis Test non trad. Et bien là, je vais mettre Test trad. Voilà. C'est un champ de texte tout bête qui est lui dans Cards translation. Du coup, maintenant, dans ma page et dans ma Cards. Donc du coup, je vais dans Pages tout en bas. Cards tout en bas. Voilà. Et je choisis une de mes Cards. Oh là là, ce qu'il a aujourd'hui direct. Je ne sais pas pourquoi il se réfléchit. Donc je reprends. Je vais dans mes... Dans une de mes pages. Dans une de mes pages, je vais tout en bas, je choisis une de mes Cards. Et maintenant, il y avait... Jusque là, il y avait un champ de texte Test non trad. Mais maintenant, il y a un champ de texte Test trad. Il y a deux colonnes ici. Fr et En. Donc là, je vais mettre Test trad en. Et là, je suis censé mettre en fait. Voilà. J'en ai fait sur. Test trad et fr. D'accord. Alors, je fais ça. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que... Bon, ben... Ici, dans ma template, je vais pouvoir utiliser du coup, mes Cards. Je vais pouvoir faire une boucle sur les Cards. Pour ça, je vais tout simplement y mettre un champ de texte parce qu'on va faire simple. Une carte, ça va être juste un champ de texte par notre exemple. Je vais mettre en automatique. Et là, je vais y foutre avant l'élément. pour item. Je vais mettre le mot for item in current. C'est ma page. Point. Est-ce que là, il faut que je mette item, vous le savez ou pas ? Je ne sais jamais. Quoi ? Est-ce qu'il faut mettre item là ou pas ? Je vais vous montrer comment savoir après. Je crois que... Moi, je mettrai current. point. Non, il faut y mettre. Pas d'item. D'accord. Donc, current. Comment on l'a appelé ? Cards. Voilà. Donc, ça, c'est un tableau sur lequel on boucle. OK ? Ici, je vais y mettre un... Hop là. Un end for. Et ici, au milieu des deux, je vais y mettre item. Donc, là, je suis dans une carte et dans une carte, j'ai un test mon trad. D'accord ? Bon, ça, c'est facile. Non. Trad. Déjà, je vais y mettre ça. D'accord ? Donc, on est d'accord. Ça devrait marcher. Alors, il y a un moyen de savoir ce qu'il y a dans chaque truc. Donc, vous, vous connaissez le fait de pouvoir loguer dans les logs, de pouvoir mettre une valeur avec pipe log. Ici, si je mettais pipe log, on verra ça dans les logs. Sinon, on peut tout simplement mettre pipe json. Ça va l'afficher. Par exemple, je pourrais mettre item pipe json si je voulais. mais je vais vous montrer un autre moyen de le faire. Là, pour l'instant, est-ce que, déjà, j'ai une boucle qui s'est faite ? Peut-être. On va aller voir là-dedans. Ben non, il n'y a pas de boucle qui s'est faite. Mon truc est vide. Et ben, justement, ça va me donner un moyen, vous montrer un moyen, un autre moyen de tester. Hop. Voilà. Alors, là, on a une collection qui s'appelle page. Mon directus, il est à cette URL, c'est-à-dire slash CMS. OK. Et ben, si je fais alors, que je ne me trompe pas, je crois que c'est item slash page. Non, c'est pas ça. Parce que c'est items. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, j'ai tapé slash CMS slash items. Ça, c'est la, sur slash items, c'est une API directue qui commence par slash items. slash le nom de n'importe quelle collection sur lesquelles vous avez le droit. Il y a n'importe quelle collection publique. Et ben là, ça va vous sortir ça va vous sortir ce que directus donne comme comme données. Qu'est-ce qu'il y a comme données ? Donc là, il me sort un élément par page. Donc, il n'y en a qu'un, effectivement. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a bien page underscore translation. Il y a bien un certain nombre de trucs. Donc, page underscore translation, c'est un tableau. sauf que page underscore translation, au lieu d'avoir des traductions, il a des IDs. Donc, pour que directus nous renvoie non pas les IDs, mais les objets directement, soit résolu, il faut taper point d'interrogation fields égal étoile. C'est-à-dire, renvoie-moi tous les fields et en fait, on va mettre point étoile pour qu'il renvoie les fields à l'intérieur des fields. Donc, étoile point étoile, ça va me donner et je peux rajouter encore des points étoiles si j'en veux plus. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir maintenant dans page translation des IDs, j'ai directement les objets. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, en fait, l'Eleventy tel que je l'ai paramétré, il va reconnaître que là, il y a un title avec la valeur title en. Il va automatiquement créer les pages et faire en sorte que dans current, il y ait directement title égal title en ou bien title égal title, 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 fr si jamais on est en fr. OK. Ça, c'est important. En gros, tu as fait raccourci indirectement. Exactement. J'ai mis un truc qui dit si on est en fr et que tu vois qu'il y a le nom de la collection underscore translation et que tu vois que dedans, il y en a une ici qui a language code égal le... Voilà. Enfin, tu dois aller trouver celle qui a le language code qui correspond à ta langue et tu le mets dans... Voilà. Dans current. OK. Donc, pour vous prouver ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un texte. OK. Et dedans, bon, que je vais appeler là par exemple current title. OK. Donc, je vais écrire ça dans le champ de texte et dans la template ici, je vais y mettre donc un P parce que j'aime bien quand les choses sont dans des P et je vais mettre current.title. OK. Donc, current.title, il est dans la collection page underscore translation mais là, on va voir qu'il est aussi dans current. Donc, il s'appelle bien title.en alors que si je vais dans... Je vais l'ouvrir tout de suite slash fr slash title-fr et bien évidemment, là, j'ai... Ouais, j'ai... Il y en a un, c'est fr et l'autre, c'est en. C'est pas sorcier mais c'est important de le voir. Par contre, donc si par exemple, on a... on faisait la même chose ici. Alors oui, ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi dans items, est-ce qu'il n'y a bien que run.card ? Eh bien, avec ma méthode de debug que j'ai là, dans items, dans une page, j'ai pas cards. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ? parce que c'est une autre collection, donc c'est une clé étrangère. Non, ça doit résoudre les clés parce que j'ai mis fields égale étoile point étoile, donc ça doit... Et puis même, de toute façon, sinon, je devrais avoir des IDs, là. Au moins. dans page translation, tu vois ? Dans page... Ben non, parce que cards, je l'ai mis dans... Cards, je l'ai mis dans... Dans page. Dans page. Est-ce que j'ai bien ? Ou est-ce que je n'ai pas bien ? Je n'ai pas cards. Alors, pourquoi je n'ai pas cards ? Tic, 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 page. Cards... Non, je n'ai pas cards. Ah, je croyais faire le malin, là. Eh bien, alors, volet permission. page cards, elle n'est pas... Ben oui, parce que ça fait aussi... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, ça crée une collection de jointures. D'accord. Donc là, qui s'appelle page underscore cards. C'est-à-dire, c'est la collection... Une des deux... Enfin, c'est un many to many, donc entre deux collections, entre page et cards. Et du coup, ça m'a mis une collection de jointures qui s'appelle page underscore cards, avec le nom des deux collections. Et j'essaye d'organiser ça de manière à peu près normale. Donc, cette fois-ci, je vais rafraîchir encore. Et là, j'ai bien cards. D'accord ? Dedans, j'ai cards, id, etc. Donc là, je vois qu'il y a des id au lieu d'avoir des objets que j'aimerais bien. Donc, je vais rajouter un point étoile. D'accord ? Donc là, les fields sont égales à étoile, point étoile, point étoile. Et il me remplit à chaque fois un peu plus profondément les trucs. Donc, là, j'ai bien cards. Ah bah oui, c'est pour ça que... voilà. C'est pour ça, en fait, tout simplement, qu'ici, je n'avais pas de cards. Et bien maintenant, j'ai des cards. Alors, j'ai dû faire une connerie parce que là, voilà, vous voyez, j'ai plein de Json qui s'est foutu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah oui, je l'ai remplacé. Ouais, je l'ai mis. Alors, ce qu'il va me falloir, dans mon item, là, vous voyez ce que je veux. Donc, je loupe sur les... Je fais une boucle sur les cards, ok ? Et dans chaque card, on voit que ce que j'ai, c'est ID. Bon, on s'en fout. Page underscore ID, ça, ça va être ma page. Vu que c'est une collection de jointures que j'ai là, en fait, j'ai bien mes deux... mes deux collections. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la carde, en question. Donc là, dans ma card, que je voulais afficher là. Ça, ici. Donc, item. Alors, moi, j'avais mis test non-trades. En fait, ce qu'il faut mettre, c'est item. cards underscore ID. D'accord. Point test non-trades. Voilà. Je saute, je publie. Et je rafraîchis ici. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes test 1, test et test 2. Et ici, en FR, j'ai aussi test et test 2 puisque c'est un champ qui n'est pas traduit, qui est directement dans cards. Non, en cards, ouais. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est en fait, au lieu de ça, évidemment, afficher ici. Non pas test, que ce soit anglais ou français. Moi, ce que je veux, c'est en français, écrire test trad FR et en anglais, et qui test trad EM. OK ? Donc, pour faire ça, je me dis, ce que j'avais fait là, ici, alors, attends, je suis là. Ce que j'avais fait ici dans Silex pour current title, c'était juste current.title. Donc là, mon idéal, ce serait de faire item.card. Et au lieu de test non-trad, ce serait test trad. Vous voyez ? Et puis, d'avoir le champ traduit. sauf que ce n'est pas fait par dépôt dans Silex, puisque là, c'est une collection à l'intérieur d'une collection. Donc, il va falloir la traduire nous à la main. Alors, ce qu'on a dans la doc Silex, ça, ça va changer de place, mais pour l'instant, c'est là. On a un truc, filters, et dedans, il y a translate. Donc là, Eleventy nous met à disposition, enfin, c'est moi qui l'ai écrit dans notre Eleventy, un filtre qui va s'appeler translate. Donc, en fait, ce que je vais écrire, c'est au lieu de, enfin, je vais faire une nouvelle variable, ok, que je vais appeler translated. Est-ce que vous arrivez à lire ou pas, là ? Oui. Ok. Donc, je vais faire assign translated, voilà, égal, alors, égal, item.cardsid, ça, c'est item.cardsid, on est d'accord, c'est, dedans, il va y avoir test non trad, et puis des translations, des translations, ok. Alors, si je rajoute un point étoile, il va encore me mettre un niveau de plus, et je vais pouvoir vous montrer exactement ce que je veux. Donc, dans cards, chaque élément, il a un cardsid, et chaque élément, chaque, et voilà, et dans cardsid, il y a cards translations, qui a notre test trad ici, en fr et en en. Donc, moi, je vais lui demander, en fait, avec le filtre translate, d'aller coller tout ce qui est dans cards translations, d'aller le coller directement dans cardsid, au même niveau que test non trad. C'est-à-dire qu'au même niveau que test non trad, je veux qu'il y ait test trad dans la bonne langue. Est-ce que c'est clair ? Non ? Pas sûr. Ok. Alors, ici, dans ici, dans item.cardsid, d'accord, j'ai bien mon champ de texte test non trad. Ok ? Mais il sera le même dans mes pages en anglais, dans mes pages en français, évidemment, il n'y en a qu'un, il est là. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que, c'est pouvoir accéder à mon test trad, et que mon test trad en anglais vaille test trad FR, et en français, en français test trad FR, et en anglais test trad EN. Pour faire ça, soit je vais aller chercher dans la carte translation la bonne traduction, qui correspond à ma langue current.langue, ok ? Soit j'utilise le filtre qui est tout fait, et qui le fait tout seul, et qui est le filtre translate. Donc, pour ça, translate, ce que je fais, c'est que je lui donne donc je lui donne item.cardsid, qui est donc le, bah le, item.cardsid, c'est celui-là, donc c'est cet objet-là, d'accord, qui contient, entre autres, mes translations. Et je vais lui dire, alors attends, je vais aller regarder la doc, item.1, translate la langue. Je vais lui donner la langue, et je pense qu'en fait, ça suffit si je lui donne la langue. Donc là, je vais lui dire, pipe translate, deux points, et ma langue, c'est current.langue. Ok ? Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Il faut que je lui donne aussi le nom de ma collection. On va tester comme ça, on va voir si ça marche. Donc, alors, sauf que là, je n'ai rien fait avec moi. Donc ça, ça met ça dans Translated, ça va mettre en fait, tout ce qu'il y avait déjà dans cardsid, plus ce qui est dans la bonne langue, ici. Donc, plus test trad. Donc ça va mettre test trad au même niveau que test non trad. Ok ? Ça va le prendre et ça va le mettre ici. Pas sûr qu'on se soit bien compris, mais ce n'est pas très grave. Donc là, j'avais mis test trad, et là, je vais mettre test non trad, et là, je vais mettre translated.test trad. En fait, ce que je vais même mettre pour vous montrer que ce que je dis, c'est vrai, si c'est vrai, c'est translated.test non trad et translated.test trad. Ok ? Pour qu'il y ait mes deux champs. Et entre les deux, je vais y mettre pour qu'on voit qu'il y a quelque chose, un tiret. Voilà. Et en fait, vu que c'est dans une textbox, normalement, il devrait y avoir un P. Si je faisais bien les choses. Pas une accolade. Alors, peut-être que oui. Translated.test trad. Je te remercie, Jonas. Là, tu viens de me faire gagner beaucoup de temps. Alors, on va voir. Sinon, on ira voir les logs. Et là, on va quand même aller voir les logs, malgré avoir corrigé ce truc. Alors, tic, 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 tic. Ah bah, il est en train de... Il est un peu bloqué. Non ? Il est en train de builder. Ou pas ? Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Undefined Filter Translate. Eh bah, au moins, c'est très clair. Il n'a pas de Filtre Translate. Alors, comment ça se fait ? Est-ce que c'est ce que t'as vu, toi aussi, Mike, tout à l'heure ? Ouais. Je crois qu'il y a un dessin, de l'oeil. Ouais. Alors, allons voir si c'est pas... Alors, je vais l'appeler Directus Underscore Translate parce que je pense que dans ces cas-là, c'est qu'il est peut-être là-dedans. Alors, oui. Oui. en fait, il n'est plus là où je vous ai dit. Il est maintenant dans le plugin. On utilise celui du plugin Directus pour Eleventy et qui est donc, qui nous donne un filtre Directus voilà, point Translate et qui est dans les templates. On peut l'utiliser, vous le voyez là. Directus Underscore Translate. Voilà. Il faut lui filer un Translation Field et une langue. Donc, il est un peu différent de celui que j'ai fait moi, que j'allais faire. avant. Donc, on va l'appeler Directus Underscore Translate. Le Field, c'est le nom, vous vous rappelez qu'on l'a appelé, en fait, comment on l'a appelé ? Alors, comment on l'a appelé le Field ? C'est le nom du, voilà, c'est Card Underscore Translation. Le champ, c'est le champ qui contient un tableau avec toutes les traductions. Et on veut prendre, trouver là-dedans l'objet qui correspond à notre langue et le mettre dans, voilà, le retourner dans le Translating. Voilà. Je ne sais pas ce que j'attendais. Voilà. Donc là, on a Test et Test Trad EN. Ah oui, on va agrandir un peu le truc parce que là, on n'y comprend rien. Alors, on va lui enlever ça 8 et lui enlever ça 1. Voilà. Tac. Et on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai Test Test Trad EN ici et Test Test Trad FR ici ? Est-ce qu'il y a Soil une si tu as l'autre ? Est-ce que la Non Trad, elle apparaît sur les deux pages ? Alors, la Non Trad, Est-ce qu'il y a l'affiche UN ? Est-ce qu'il y a l'affiche UN ? Voilà. Donc, celui de gauche, c'est celui qui est Non Trad, celui de droite, c'est celui qui est Trad et qui, du coup, dépend de la langue. D'accord ? Donc, encore une fois, ce qu'a fait le filtre Directus Underscore Translate c'est qu'il a été cherché dans Cards Translation comme on lui a indiqué l'élément qui a Language Code égal et ma langue en cours FR ou EN il a pris tout ce qui est dans cet élément donc là, en l'occurrence, il n'y a que Test Trad et il l'a retourné avec l'objet l'objet qu'on lui avait passé en entrée. Du coup, on se retrouve avec Translated.TestNonTrad qui est toujours là lui, il était déjà là il était déjà dans l'objet Items.CardsId et Translated.TestRad qui lui était dans Items.CardsId un des éléments de langue .TestRad ok ? Donc, soit 0 soit 1 parce qu'il n'y en a que 2 et voilà, c'est ça et du coup, on a bien ce truc-là ok ? Et la petite question, le Translate dans Silex le Asin Translated ça remplace grosso modo des conditions si le truc est en français on envoie la page pour ça et ainsi de suite D'accord, alors on va regarder tout de suite ce que fait le filtre Translate ok ? Je vais vous montrer la source du coup, c'est dans le plugin Directus c'est hyper simple ce que vous pouvez faire déjà dans le plugin Directus en fait il n'y a pas grand chose mais je vais faire comme si je ne savais pas où c'était je vais juste taper Translate ok ? dans la recherche dans Github et là-dedans j'ai plusieurs trucs j'en ai un qui est dans Eleventy.js qui dit Add Filter donc qui crée le filtre et on voit et on voit qu'il appelle Directus.translate on va voir il y a un truc c'est un test il y a le Rhythmie qui explique comment et il y a surtout le script Client.js qui définit Translate donc si on regarde alors j'aurais pu même aller directement à la bonne ligne hop là allez voilà donc Translate ici il prend trois paramètres il prend Item On peut agrandir un petit peu si vous voulez Oui tout à fait voilà un plus gros Merci je t'en prie alors Item il prend Item donc c'est ce qu'on lui passe nous si on regarde dans Silex Item c'est ce qu'on lui dit c'est Item.cardID d'accord c'est donc Item.cardID CardsID c'est ici c'est donc celui qui contient ID TestMontrad et un tableau avec les translations il prend comme deuxième paramètre la langue donc là nous on lui envoie current.langue tiens c'est bizarre ah oui d'accord et la collection bon c'est l'inverse de ce qu'on lui envoie nous c'est marrant ça c'est marrant que ça marche ok attend ouais nous on lui envoie d'abord Cards Underscore Translation et après la langue lui il attend l'inverse alors je ne sais pas je ne sais pas trop pourquoi admettons pour l'instant ça marche on va laisser comme ça et ce qui intéresse ce qu'il faut que vous voyez c'est que lui du coup il va il va prendre il va créer une variable translated ok il va prendre le champ dont on lui a qu'on lui a passé donc il va prendre Item.cardID et le champ Cards Translation ok et il va faire une boucle là dessus ok et il va trouver celui qui a code égal language code soit EN soit FR soit EN soit FR donc le language code c'est ce qu'on lui a envoyé en gros c'est ce qu'on lui a envoyé comme langue ok et il va et surtout il va retourner ça c'est une manière de dire je retourne Item qui est le truc qu'on lui passe en entrée d'accord donc tous les éléments de Item mélangé avec dedans il ajoute la langue il ajoute la collection quand même pour être sûr donc on va se retrouver pouvoir y accéder bon c'est pas très important mais surtout il merge donc les deux donc Item et Translated et il retourne tous les champs qui sont tous les attributs d'Item qu'on lui a passé en entrée plus tous les attributs qu'il a chopé dans le tableau des langues donc il va y bien il retourner le test non trad et le test trad au même niveau il va retourner un objet qui contient les deux voilà ok ça c'est ce qu'on va faire de plus compliqué aujourd'hui mais je vais vous montrer d'autres manières de faire plus simple un peu différent mais plus simple donc il y a une autre manière assez simple de faire ça en fait c'est dans Directus de dire au lieu de ici dans page au lieu de faire dans page un tableau cards d'accord je vais faire dans page translations un tableau que je ne vais pas appeler cards du coup puisqu'il existe déjà mais que je vais appeler alors ça va être pareil une relation many to many celui-là je vais l'appeler list pourquoi pas je vais l'appeler list ok donc ça va créer une collection qui va s'appeler list et je veux un create button pas de select et voilà c'est bien déjà donc vu que c'est un many to many il va aussi créer une table de jonction qu'on va tout de suite cacher tout ça on va donner les droits si direct il se veut bien et donc je me demande bien si vous voyez la différence ce que ça va faire ou pas voilà donc ça va se faire t'as dit quoi bah là ça va se faire automatiquement puisque c'est directement dans dans translation en translation exactement donc là je vais cacher list page translation list translations list c'est la table de jonction qui a été créée donc je vais tout bon je vais pour l'instant je vais le laisser en bas je ne sais pas où je l'ai mis le parking du coup je ne sais pas où je l'ai mis le parking du coup voilà et ça page translation list voilà voilà donc dans list je vais y foutre tout de suite un champ de texte pour tester que je vais appeler comment je vais l'appeler test alors est-ce qu'il est traduit ou il n'est pas traduit ouais exactement il est traduit voilà je vais l'appeler test trad ok alors ce que ça va faire une grosse différence quand même c'est que notre client quand il va arriver sur la page au lieu d'avoir comme carte un champ garde qui ben voilà qui est le même pour toutes les langues il va y avoir un champ list ici qui est différent selon la langue donc on a en fait deux champs list voilà ok donc on va en créer un en anglais alors test list n d'accord et on va en créer un ah je n'ai pas entendu tu m'as parlé Mike non 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 c'est sûrement autour de moi il y a quand même bien du bordel alors voilà donc j'ai créé deux deux éléments un pour FR un pour EN donc pour l'expérience utilisateur c'est un peu différent mais par contre ici ça va être assez facile alors ce que je vais faire je vais créer une nouvelle section ma nouvelle section je vais faire pareil je vais y mettre dedans un champ de texte dans ma nouvelle section voilà je vais le mettre en automatique et ma nouvelle section je vais en mettre ça et je vais la mettre sur alors je vais leur donner des couleurs parce que sinon on ne va rien voir donc les cards ça va être comme ceci en bleu et la liste ça va être comme ceci en vert n'est-ce pas hop transparent s'il vous plaît merci voilà alors là cette fois-ci ce que je vais y mettre sur mon champ de texte il va y avoir évidemment une boucle for d'accord donc ça va être for je vais le laisser appeler item ma variable for item in current point list n'est-ce pas allez j'ai oublié un truc important je ne vais pas donner des droits mais alors il faut qu'on se rappelle et après je vais y mettre un and for voilà donc là je vais boucler sur la liste ok sauf que là la liste à mon avis elle va déjà être traduite donc on va essayer on va mettre on va faire afficher item point on l'a appelé test underscore trad et je pense que ça va marcher comme ça tel quel ok sauf que évidemment d'abord il faut lui donner les droits hop 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 donc ça ça va changer l'histoire des droits je vais faire un autre truc qui n'a pas besoin qui est secure mais qui donne les droits d'accès à Eleventy pour tout mais seulement à Eleventy hop donc je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas plus mais attends liste normalement il doit y avoir plusieurs collections liste Apache Translation list ouais ouais non ça doit être plus ça ok voilà ben alors on va voir est-ce que alors déjà est-ce que là API Directus alors il y a bien cards est-ce qu'il y a liste et ben non il n'y a pas liste ouh ah ben si liste il est dans Page Translation voilà donc là on a une version anglaise et là on a bien liste d'accord et dans liste il y a de nouveau Page Translation et là il y a mon non pas du tout dans liste il y a voilà mon test run dans liste ID mais il y avait une liste ici non page donc pour Page Translation alors Page Translation ID j'ai pas envie de l'ouvrir parce que c'est tu vois il y a toujours deux collections ah oui la page mais ça c'est la page c'est en fait l'objet qu'on a déjà en haut c'est tout c'est tout l'objet entier qui est remis là-dedans donc là ça va être énorme donc ce qu'on veut c'est bien liste c'est bien la liste puisqu'il y a une table de jointure entre une page et une liste bon ben voilà donc c'est bien la liste alors là ça m'a pas donné grand chose pourquoi est-ce que ben j'ai pas publié je crois pas donc on va publier déjà voilà merci et là qu'est-ce que j'ai ouh alors j'ai bien une liste avec le bleu mais j'ai pas le vert alors pourquoi j'ai pas le vert je devrais au moins avoir une collection vide est-ce que là-dedans j'ai une collection vide oui j'ai une collection vide donc c'est juste qu'il n'a pas trouvé ouais il n'a pas trouvé alors il n'a probablement pas trouvé mon current.list « Current Page Translation », « List », d'accord, et bien, pourquoi ça ? Je ne sais pas, ce n'est pas dans ce que peut-être avoir à l'autre, tu n'avais pas mis en liste, il n'y avait pas une autre étape ? C'est ça ? Ben non, parce que ça, c'est censé être automatique. Pourquoi c'est censé être automatique ? Parce que tu vois, par exemple, là, dans « Page Translation », j'ai, alors prenons le premier qui est en anglais, j'ai « Title », « Title » en, on est d'accord, et là, j'ai utilisé ici « Current.title », et ça a marché direct, parce que par défaut, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est plus simple, c'est que par défaut, il prend pour les pages, quand ce n'est pas des collections dans des collections dans des collections, quand c'est simple, pour la première, il fait un « translate » automatiquement sur « Current », c'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. D'accord. Ah ben voilà. Alors, il a bien chopé un élément, mais il n'a pas trouvé dans cet élément. Alors, ce qu'il n'a pas trouvé, c'est « Item.testtrad ». Alors, ça ne m'étonne pas. T'as mis quelque chose dedans ou quoi ? On dirait plus. Ouais, j'ai mis quelque chose dedans. J'ai mis quelque chose. Ah oui, j'ai mis, je crois, en deux mémoires. Ah non, ça, c'est carte. C'est au-dessus. Là, c'est carte. Bien vu, merci. Donc, c'est « testlist en » j'ai mis, d'accord, pour « en ». Alors, est-ce qu'on est en train de voir « en » ? On est en train de voir « en ». Donc, par contre, là, ce qu'on voit, c'est que c'est dans « list », c'est dans « list underscore ID ». D'accord. Ce n'est pas directement dans « current list ». Alors, oui, c'est dans « current list ». Et dans « item », il y a un « list underscore ID.testtrad ». Alors, on va essayer. On va voir. Si ça se trouve, je dis « déconne ». Mais je pense que c'est ça. Ah, voilà. Ça y est, c'est ça. Donc, effectivement, il y a un « list underscore », il loupe. On fait une boucle, là, sur… On fait une boucle. Il a bien mis le « list » dans « current », tout seul. Et on fait une boucle sur « list ». Et dans chaque élément de liste, on a un « list underscore ID.testtrad ». Ok ? Ok. Donc là, si tu, sur ton preview, si tu passes de français à anglais, potentiellement, il y en a un qui va être rempli et l'autre vide. Ok. Alors, passons de français à anglais. Français « test list fr ». Oui, je l'ai rajouté. J'ai rajouté aussi un élément. Mais c'est ça qui est différent, quand même. C'est qu'on peut… Là, si on regarde… Tic, 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 tic. Si je me mets en deux colonnes, je peux avoir une page anglaise avec zéro élément ou trois éléments. L'autre avec… Voilà. Ça peut être différent. C'est là que l'expérience utilisateur est quand même différente. Alors que dans « cards », on force l'utilisateur, s'il crée une « cards », à la traduire en plusieurs langues. Ok. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui est un peu différent. C'est deux méthodes pour faire la même chose. Et il faut connaître les deux. Après, selon le besoin du client, ça peut tout changer pour lui ? Oui. C'est ça. Ça dépend du client. Ça dépend de ce que veut le client, en fait. Ouais, carrément. Voilà. Alors, quand on parle de modules, là, CF, la vidéo sur les modules, eh bien, les modules, on les a faits de la manière qu'on a fait « cards », là. C'est-à-dire, quand tu rajoutes un module dans une page, il faut… Il sera dans toutes les lances. Mais on aurait très bien pu le faire autrement, comme ça. Ce qui explique que dans les modules, on est obligé de faire tout un petit bout de code, avec la même chose que là. C'est-à-dire, en allant chercher… Enfin, en faisant nous-mêmes le « translated », quoi. C'est pas « current ». Donc, tout ce qui est dans « current » est traduit par défaut, quoi. Ok ? Alors… Non, bah en fait, non. J'allais vous dire un autre truc, mais non, je vous ferai une vidéo exprès sur les permalinks, parce que pour les permalinks, il y a un truc particulier qu'on a vu ce matin avec Makeup, qui est intéressant. Voilà. Là, il y a le « bootcode » dans le « plugin directif », sur les translations. Et ben… Oui, c'est ça, quoi. Moi, j'ai une petite question. Là, ça a été pris sur une base vide, et du coup, tu as rajouté au fur et à mesure. Donc, en parallèle, tu as fait anglais et français. Mais quand on a, par exemple, déjà une base en français, et qu'on veut juste rajouter la traduction anglaise ? Bah là, tu peux rajouter des langues. Alors, si, par exemple, je te rajoute espagnol. C'était ça, ta question ? Non, c'est, par exemple, il y a une collection qui s'appelle « Produits ». D'accord. Donc, tu as déjà rempli des chambres ou genre un « name » pour chaque produit et une description. Ouais. Donc, tu as déjà rempli. Et là, d'un coup, le client te dit, ben, en fait, je veux qu'il y ait une traduction en anglais. Donc, tu rajoutes une langue, alors qu'il y a déjà une collection remplie. Ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir… Alors, quel que soit le… le système que tu as utilisé, que ce soit « List » ou « Cards », tu vas voir dans « List » apparaître une troisième langue ici, une troisième colonne qui sera vide. Donc, il faudra, du coup, que tu ressaisisses, que tu refasses « Create New » pour chacun des produits que tu voudras rajouter. Enfin, tu vois, pour que ce soit équivalent dans la nouvelle langue, il va falloir tout traduire. Et si c'est un système type « Cards », là, qui est donc que directement dans « Page », au lieu d'être dans « Page Translation », ben, là, tu auras la même chose. Et c'est ici que tu auras une nouvelle langue. Oui, mais c'est que là, c'est dans le cas où, dès le départ, tu as relié les tuyaux pour que dans… tu as créé… Alors, là, tu me demandes si, par exemple, dans un site qui n'est pas multilingue… « Page Translation ». Dans un site qui n'est pas multilingue, alors ? Eh bien, dans un site qui n'est pas multilingue, il faudra… Oui, c'est ça, vu que tu… Oui, d'accord, ok, je comprends. Dans un site qui n'est pas multilingue, donc, tu auras créé, par exemple, tes « Cards », comme ça. Sauf que là, tu auras « Test non trad », mais tu n'auras pas la traduction. Ben, tu es un peu dans la merde. Tu es obligé de… Ah oui, tu es obligé de recommencer des trucs. Si ce n'est pas multilingue dès le départ, un site, c'est compliqué de le rendre multilingue après, il me semble. Ok, c'est d'accord. Il me semble que tu vas devoir recréer tes collections… Ouais, tu vas devoir recréer tes « Underscore Translations » pour chaque truc que tu veux qu'il soit traduit. Alors, il y a un truc que tu peux faire… Tu peux créer tous les champs qu'il y a dedans, et ainsi de suite, quoi. Ouais, alors, il y a quand même un truc… Oui, tu vas être obligé de recréer tous les champs qu'il y a dedans et tout. Par contre, tu as un truc quand même que tu peux faire, mais bon, c'est vraiment une… Ça va juste un petit peu faciliter, mais ça ne va pas être vraiment efficace. C'est que, par exemple, si tu regardes là, tu as « Cards », ok ? Et que tu voulais déplacer ce champ dans la collection « Page Underscore Translations », tu peux ici faire un truc « Duplicate Field », sauf que là, ça ne marche pas parce que c'est un champ… Non, c'est en bas qu'il faut le faire, le « Duplicate Field ». Euh… C'est en… Ouais, il faut le descendre là, et il y a un truc « Duplicate… » Ouais, ah oui. Et bien, ça, je ne sais pas ce que ça fait ça. Je n'ai jamais compris. Je n'ai pas su l'utiliser, donc… Moi non plus. Mais pour un champ simple, par exemple, si là, il y a « Name », ok ? « Name », tu peux, lui, « Duplicate Field », et tu lui indiques… Bah, tu laisses « Name », mais tu lui dis dans une collection qui sera « Page Underscore Translations ». Mais bon, ça n'a pas tout changé. Honnêtement, de toute façon, ça ne t'économise pas énormément de temps, quoi. Il y a ça qui existe. Mais une fois qu'un… Si tu as tout créé ton site sans multilingue, pour le passer en multilingue, t'es un peu… Vaut mieux prévoir d'entrer. Là, par exemple, sur Tournova, ouais, sur Tournova, par exemple, je n'ai pas prévu d'entrer, donc… Je dois tout refaire. Zéro pour… Ouais. Tous les champs traduits, en tout cas, tu vas devoir les refaire et les ressaisir. Il te reste tous les champs traduits. Et la structure de base. Ok. Bah, bien. Ok. Ça vous paraît clair ? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est sûr, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'informations. Et il y a surtout du directus, de l'eleventy, et des trucs qui ne sont pas natifs à directus ni à l'eleventy, qui sont des trucs que j'écodais moi, comme par exemple le fait qu'il y a Translate directement sur Current. Voilà. Mais voilà. Bon. Bah, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, voilà. En commentaire de cette superbe vidéo qui va dater l'heure sur YouTube, je pense. Voilà, voilà. Bien. Bah, merci. Euh... C'est bon. Et à toi ? Avec plaisir.